Salut à tous c'est Mister Juxo avec Electronlib salut à toi et aussi Epsilon qui se cache mais il est là et on se retrouve pour l'épisode 12 de ma tesla comme vous avez pu le constater avec un colis de la part de Tillyard donc c'est pour changer le compteur de la voiture donc on va bien sûr vous faire le déballage etc vous montrer tout le tuto d'installation et après on fera une petite démo on fera un tour donc c'est un écran normalement qui possède apple carplay donc ça c'est très intéressant surtout pour moi puisque faut savoir que les tesla d'origine n'ont pas ça donc on peut pas utiliser d'application tierce pour la navigation comme Waze par exemple on est obligé d'avoir google maps qui est quand même un peu contraignant pour moi tous les jours j'avais déjà un compteur que vous avez déjà vu on avait installé ça à l'époque mais c'est un tout petit compteur qu'on avait mis celui là vous verrez sera plus grand et normalement il laisse même passer l'air de la ventilation donc il ya aussi un intérêt par rapport à ça donc ben on va vous montrer de façon tout ça et il aura un peu le design de la tablette en version plus petit pour rester dans le style de la tesla d'origine donc c'est parti on va faire l'unboxing du colis avec ce magnifique couteau en carbon fiber véritable attention donc là on voit du coup à quoi ressemble l'écran voyez le style donc je vous dis ça laisse passer la ventilation ça reprend un peu le style de la tablette d'origine et on a du coup un système où ça glisse comme ça ensuite pour l'ouvrir je pense que c'est pareil ouais j'ai pas envie de l'arracher cette boîte là peut-être ici donc ici vous avez un petit manuel voilà avec comment on fait pour s'aller à mon avis les connexions et autres et puis tu peux changer le fonds mais blanc ouais peut-être que ça change tout seul tu sais en fonction de lui voilà je pense on voit justement apple carplay ici ça marche aussi avec android auto j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais c'est pas que pour apple évidemment mais dans mon cas j'ai un iphone mais là voyez par exemple pour android donc c'est le même concept bon ça on vous le montrera après pour la démo et là on a l'écran en lui-même avec les câbles tac tac ça c'est l'écran qui est protégé n'est pas très grand je le voyais plus grand que ça après je pense il ya plusieurs tailles en termes d'écran mais bon moi de base j'ai pas un super gros c'est plus gros que ce que tu as mais c'est plus petit que sud eric par exemple ok c'est discret on voit il se pose comme ça on voit ici que ça laisse bien la grille et ça vient se plaquer dans là je pense qu'il ya de quoi le coller avec une bande ici donc doublé face et double face et a pas d'avancé sur l'installe à tous les câbles ici plus évidemment ça et ça se branche derrière la boîte à gants voilà je dirais non ça on va vous le montrer de façon on a passé un modèle 2019 imprécise les modèles par exemple y c'est dans la portière avant droite à plusieurs ou est à plusieurs processeurs qui existe une telle des suivants le processeur ça se branche soit derrière la boîte à gants soit dans la portière avant droite exactement ok donc de façon on va vous montrer toute l'installation et on fera la démo à la fin ok c'est parti ok donc on va procéder à la dépose du tableau de bord pour atteindre les fils qui sont derrière donc ici on a de chaque côté sur les modèles 2019 pas sur les pas sur les modèles après on a des petits des petits renforts là qu'il faut démonter donc il s'enlève de force en poussant dessus tu vois boîte à gants ok voilà on y voit plus clair voilà ensuite ça ah oui d'accord voilà il faut le dévoiter et t'as ça à enlever aussi mais ça c'est plus chiant je crois qu'il faut taper avec un un cul de tournevis tu sais voilà donc là j'ai enlevé celui du fond tu vois et normalement celui-là il doit venir voilà sans péter la pièce voilà comme ça là on a on a plus accès pour enlever le tableau de bord et après il ya juste à soulever et il vient tout doucement voilà c'est clipsé en fait on va passer de l'autre côté puis on va faire la même chose ok donc là avec cet outil là on passe ici on fait levier pour enlever ce petit morceau là une fois qu'on a enlevé on avait passé notre câble ici voilà on avait passé ici un le câble d'ancien compteur et là on va déboîter cette pièce donc à l'aide de ça vous coulissez comme ça voilà vous voyez ça l'a écarté une fois qu'elle est écartée vous reprenez votre petit outil et en faisant levier la pièce doit venir voilà une fois que vous avez fait ça et ben faut faire la même chose ici et vous faites levier pour déboîter le tableau de bord et là il est enlevé voilà donc du coup on a accès en dessous bon alors ernesto on va expliquer un peu un truc c'est que dans la voiture de gregory bon déjà il ya un ancien faisceau puisque il y avait un compteur avant qui est appartenait à eric et à l'époque on avait retiré le compteur mais pas le câblage parce que sur sa nouvelle tesla c'était pas le même câblage c'était un ryzen alors que là c'est un intel c'est ça comment c'est quoi ce qu'elle a une telle atom donc du coup là on est en train d'enlever l'ancien câble donc alors c'est de la gymnastique parce qu'évidemment c'est branché derrière la boîte à gants avec deux câbles comme ça et il faut vraiment se contorsionner c'est pour ça qu'ernesto t'es plus à même de te contorsionner que nous faudrait brancher ce câble et on a le nouveau la grecque montre nous donc le nouveau câble qui est donc fourni avec le nouveau compteur qui lui a comme vous pouvez le voir pas les mêmes codes couleurs tu vois voilà c'est pas les mêmes comme vous pouvez le voir c'est inversé enfin c'est pas du tout les mêmes donc c'est pour ça voilà voilà donc on est obligé de changer le faisceau quand même c'est bien écrit intel voilà c'est bien écrit in d'ailleurs on précise vous voyez bien qu'il ya un faux raccord au niveau des tenues oui on a on avait reçu un atom non un ryzen ryzen et là ils nous ont livré le intel atom voilà donc précisez bien quand vous commandez le compteur que vous avez un intel ou un ryzen sur le site vous pouvez le faire normalement sur le site c'est précisé donc là ce qu'on va faire ce qu'on va finir de retirer ce câble là donc là c'est juste un passe fil tout simplement et puis ensuite on va passer ce fil là le branché au même endroit donc c'est derrière la boîte à gants là on va essayer de vous filmer ça mais ça va pas être facile de passer sous la boîte à gants pour filmer mais bon on va essayer de vous montrer ça et en fait c'est juste quitter dans le c'est juste mal placé en fait c'est très très bien d'ailleurs la boîte à gants d'ailleurs sur sur les ryzen c'est beaucoup c'est beaucoup mieux parce que c'est dans la montante portière qui est plus facile à atteindre en fait par contre l'alimentation est plus compliqué à trouver parce qu'il faut aller carrément derrière la banquette arrière enfin c'est tout un pour passer un fil dans en dessous alors que là que là c'est direct et c'est un emplacement compliqué chacun c'est un inconvénient ces avantages et inconvénients donc là on va retirer l'ancien faisceau qu'on a finalement enfin réussi à débrancher et on va passer dans le même trou le nouveau faisceau vraiment la place oui ça c'est pas un problème c'est juste que pour nous avec nos grosses mains là on avait besoin d'une petite main c'est le cas de dire alors vas-y du coup passe le nouveau câble et en fait toi faut que tu passes par le sens inverse je pense que je sais pas si ça ça passe dans le trou du côté c'est enfin tu passes par en dessous je pense ouais si tu arrives à le chopper puis voilà on passe donc par derrière et on ressort par le petit truc qui se trouve ici ouais ouais alors je sais pas si on peut on va essayer de voir si on peut le passer dans l'autre sens mais sinon on peut utiliser un passe-fil avec un cintre c'est mieux d'utiliser un passe-fil on va voir si on arrive comme ça mais si on n'arrive pas on prendra un passe-fil voilà donc bah tu as réussi à le passer sans passe-fil ouais tu as réussi à le chopper que tes petits doigts en galérant un petit peu mais ça passe voilà donc ça va après là il ira jusqu'au compteur et c'est cette partie là là qu'il faut brancher en dessous c'est là toute la difficulté voilà maintenant tu sais où ça se branche alors je te laisse le brancher et après on filmera où tu l'as branché pour montrer la marche je laisserai la caméra je te laisse le brancher parce que tu es mieux placé que moi pour voir on a quand même dû démonter des pièces oui vous avez vu on a démonté la planche de bord mais également une partie sous la boîte à gants oui une partie en plastique là où il ya le petit haut parleur et la lampe on va vous montrer après donc voilà la position idéale pour travailler dans la voiture aberrant ce qui s'appelle la banquette inversée voilà d'abord que tu branches la partie la plus large et ensuite l'autre dessus alors tiens je te laisse voir si tu peux filmer éventuellement là où tu branches histoire de montrer ouais alors ernesto tu nous montre là où tu as branché les câbles il ya cette partie sur cette partie là là une partie du câble et une autre partie elle est tout au fond elle est à ce niveau là voilà et du coup elles font vachement se contorsionner pour aller les chopper et puis c'est juste clipser en fait et c'est juste clipser faut après faut tirer et ça vient bon voilà c'est le moment de vérité puisque tu vas brancher forcément ça tour allumer déjà c'est bon signe c'est à dire qu'on n'a pas pété quelque chose voilà donc en branche et là en principe le compteur devrait s'allumer oui le petit logo till yard donc bah c'est bien ça c'était bien ce dinguerie c'était bien ce ce faisceau là qu'il fallait mettre voilà alors est ce qu'on peut changer après la couleur de la voie je pense après faut le configurer mais déjà bonne nouvelle il s'allume voilà il s'allume tout va bien bon parce qu'on va faire maintenant du coup on va passer proprement le câble ici donc là c'est la pièce qui était sous la boîte à gants qu'on a retiré donc avec deux branchements à faire la petite loupiote qui est là et le petit haut parleur donc on sait tout simplement deux câbles à retirer voilà donc là bas on va la replacer en dessous alors il ya trois petits petits et on appelle ça la des espèces de rivets là ils sont là c'est des trucs comme ça qui le fixe pour que ce soit bien discret que ce soit bien tenu voilà donc ça ernesto je te laisse rebrancher les deux les deux petits câbles ont rien de plus simple voilà le petit haut parleur oui un des trompeurs normalement tu dois pas pouvoir le brancher à l'envers alors était il est assez dur à débrancher quand je l'ai enlevé il était assez compliqué mais bon ça va ensuite ça va ensuite là ça tu le reclipses en dessous puis pas tu remets les trois petits petits rivets voilà bah écoute je te laisse faire moi je te redonne les trois petits rivets et puis voilà tu lui donneras et donc là on a bien tiré le câble jusqu'au bout là bas on va mettre du petit scotch que j'ai là pour le maintenir histoire qui bouge pas ce qu'on va faire on passe les câbles dans les petits trous si tu arrives à filmer tu vois tu as des petits trous ici on va passer les câbles dedans donc c'est prévu pour ça passe là et au niveau du centrage on peut voir qu'ici il y a la forme pour la forme pour le volant donc on va le centrer par rapport à ça c'est pour ça qu'il va se placer ici et on va le centrer par rapport à ça à peu près donc là on va d'abord passer les fils pour ça faut retourner ceci en fait vous tirez tout simplement sur les fils une fois qu'ils sont passés il faut l'aider un peu là les fils sont passés ensuite on tire bien sur tous les fils et on peut voir que le centrage est assez facile à faire puisque là je suis pile poil si tu viens filmer de mon côté on voit que par rapport à cette pièce là ces petits trucs sont bien en face du coup le compteur sera forcément centré donc c'est comme ça qu'on arrive à le centrer et là tu as des picots à l'arrière là qu'on peut rentrer aussi dans les trous voilà voilà pour le placer c'est ce qu'on va faire pour qu'ils soient bien placés donc là tu peux appuyer plutôt l'arrière ouais mais je regarde juste le centrage je fais le mettre un cran à droite voilà ici comme ça voilà et là il sera bien voilà là il est dans les bons trous donc ensuite ça va venir se visser voyez que là tu dois avoir une pièce à mettre en dessous je pense oui il ya une pièce en métal une pièce en métal et là envoyé à ici je sais pas si on peut voir il ya des trous c'est au calme trop il ya des trous ici où on va mettre des vis et une pièce supplémentaire qui va se mettre en dessous suite si on veut qu'il soit bien à plat on peut voir que nous on a une surépaisseur puisqu'on a une planche en carbone par dessus la planche en bois donc ça va venir se coller dessus c'est pas gênant qu'il soit bien bien placé et on peut voir également qu'il ya une aération ici qui va permettre à la ventilation de passer exactement voilà ok bon bah là on va faire ça donc dans un premier temps là on l'a centré moi je pense qu'il faut commencer en collant tu vois en enlevant la pellicule et ensuite on fixe c'est ça comme ça il est centré déjà c'est exactement ce que je voulais faire voilà si tu arrives à choper toute la pellicule ce sera parfait mais voilà super je te redonne la caméra c'est bon nickel voilà c'est bon tu la tiens et là du coup on va venir le coller directement dessus voilà normalement ça devrait tenir donc là on a fixé les deux plaques de chaque côté donc il ya trois vis par plaque ensuite on a les câbles qui passent au milieu qu'est ce que ça donne au niveau c'est impeccable ça l'a bien placé nickel il est centré par rapport à ça donc il ya plus qu'un qui va juste derrière le volant ok donc là on va placer la planche de bord très délicatement bien sûr histoire de ne pas abîmer l'arbre magique je branche les fils alors attendre déjà oui oui tu peux brancher le fil le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge donc on a le jaune qui lui ne sert à rien pour l'instant voilà ok donc là par contre on n'a pas mis le scotch comme j'avais dit là pour fixer ça ça aurait été mieux on a mis du scotch ici pour bien tenir le câble voilà on a passé le trop plein dans le petit trou qui se trouve ici et maintenant les gars vous avez pu car au clip c'est allez-y donc tu vois tu as des petits trous tu mets les trucs dedans voilà une fois que c'est dedans tu mets un petit coup de point bon bah là on va remettre les côtés cette petite pièce là là on appuie dessus c'est du lego voilà eh ben c'est remonter c'est bon ton côté aussi ouais qu'est ce que tu en penses au niveau centrale pour moi c'est nickel il n'y a pas de fil qui dépasse il n'y a rien peut-être montrer ouais vas-y je te laisse filmer donc déjà voici le rendu donc j'ai changé la couleur j'ai mis bleu ah voilà tu peux alors vous avez ici un petit menu là et après il ya les paramètres alors c'est écrit en anglais ou en chinois donc nous on laisse en anglais évidemment donc les formats moi je vais remettre 24 heures mon gmt je crois qu'elle était bonne mais il faut jouer à ce que c'est à hd pas donc je sais pas ce que c'est steer will control c'est je crois qu'on peut régler des trucs sur le bouton des volants oui c'est possible ça oui tout à fait des raccourcis display donc c'est la car color vous voyez ici donc j'ai mis blue faut savoir que là ils ont mis par défaut les nouvelles modèle 3 l'aïlande ah oui et que le bleu n'est pas identique au bleu qui sera ici d'accord mais bon ça fait le taf température de gré donc la route arc-en-ciel si on l'avait ou pas tout ce qui est luminosité et si c'est en mode nuit ou jour donc si on le prend à l'état mais auto on remette day night moi je laisse au tout way on laisse vous avez ici carplay ou android auto placé par défaut écrit carplay donc cette âme je n'ai pas encore fait on voit qu'on peut ici activer wifi puis bon ça on fera après je vous montrerai pour tester le software si on veut le mettre un jour et du coup android auto apple carplay c'est avec fil ou c'est d'accord ok on va précise que wireless tout le monde sait pas ce que ça veut dire alors du coup le leur n'est pas bonne le gmt n'est pas bon ok donc on va mettre nous c'est je crois c'est plus de quelle heure il est état d'un état duquel 1 ou 2 il est plus de 18h14 donc plus de l'heure et du coup c'est ce qu'on a à l'heure d'été c'est pour ça donc c'est ça 18h ouais c'est bon donc 25 degrés donc là il écrit 224 km sur zéro donc je pense que c'est ça tu vois l'autonomie ouais donc j'ai les pourcents ici et ici j'ai les kilomètres mais je pense pareil qu'on peut les régler à bas je les ai aussi prnd donc là par exemple voiture s démarre si je mets r vous avez bien écrit r d ça a été délirant que ça mettre la caméra de recul je crois qu'il ya un modèle qui existe avec une caméra frontale en tout cas ce qui est pas mal c'est qu'il est assez discret il est vraiment bien il est bien lisible et puis ça donne pas l'impression d'un gros truc qui dépasse du volant tu vois c'est même il s'intègre vraiment bien assez discret moi j'aime bien donc on va tester la clim ça je veux bien parce qu'il fait chaud là ouais non on va tester surtout si elle passe bien ah oui donc là on voit on va faire exprès de la mettre dans le volant tu vois ici on va mettre au max est-ce que ça passe bien au niveau du compteur ah oui oui sans problème si on peut faire une démonstration regarde on va prendre ça et là si on le met voir que voilà tu vois on voit bien que alors ça le soleil certains compteurs peut justement il bloque l'accès à la clip puisque l'écran en fait pas on voit bien que l'air passe directement oui ça marche c'est une guerre enlever la prime pour le coup ici vous avez pareil des petits réglages des raccourcis donc là tu vois directement pour le carplay d'accord on va le tester ah oui tant qu'à faire qu'on y est on va pas s'embêter du coup j'ai réussi à connecter en wireless donc avec mon téléphone en bluetooth le apple carplay alors c'est un peu compliqué fallait aller dans les paramètres de l'écran directement vous avez ici un petit petit trou cranté vous descendez d'envoyer en laisse donc c'est oui ici donc carplay android auto est ici vous avez cet homme et là vous avez le wifi qui de base est activé il va falloir le désactiver donc là vous voyez il est off une fois que ça c'est fait vous avez encore le petit menu qui s'affiche avec la flèche là et ça ça vous renvoie soit sur android auto ou apple carplay ça raccourci et donc là j'ai réussi à me connecter donc vous allez sur votre téléphone vous suivez la procédure procédure pardon habituelle avec le petit logo bluetooth qui va apparaître vous mettez bien utiliser carplay et donc là on voit que j'ai waze qui est dessus ça c'est pratique et ça c'est vraiment bien parce que parallèlement à ça si je veux sur la tablette de la tesla j'ai tout ce qui est navigation donc voilà et là à part tu as donc j'ai waze qui va me permettre pour notamment les radars les par exemple s'il ya des bouchons des trucs qui vont m'indiquer en plus sur waze que par exemple lui n'aurait pas vu voilà on voit qu'ils m'appellent on voit que ça sonne pas sur le téléphone mais directement ici voilà donc si tu décroches tu n'as plus ton waze non il ya du son dans l'écran oui oui il ya un à l'eau ça marche dans l'écran ça marche tu m'entends bien attend mais c'est une dinguerie parce que là il ya le haut parleur intégrant donc là il ya plus mon waze mais rassure toi tu as juste à faire ça ah tu l'as quand même ok d'accord et tu peux continuer de parler là tu m'entends toujours ouais tu vois ah bah super c'est une dinguerie les gars ouais là c'est top voilà c'est ce que toi c'est ce qu'il fallait moi aussi en petit le compteur ici de la tesla en fait avec les rappels donc bien sûr pour cent de batterie et l'autonomie qui va avec les prmd et rmd est bien sûr là on voit que je suis pas attaché mais c'est normal voilà donc tu as tous les rappels à droite et ici toute la partie apple carplay ok si tu veux enlever le apple carplay faut pas oublier vous pouvez revenir à vous faites ça à droite là il ya le petit menu qui va pas apparaître pourquoi peut-être à ce que tu es au téléphone ouais peut-être en vrai ouais tu as raison c'était pour ça donc là vous avez là vous rappuyer en fait sur la flèche voilà go back et tu reviens sur le menu d'accord c'est pas mal quand même on voit même le nombre de kilomètres total de la voiture ah oui alors pour ceux qui se posaient la question de à quoi sert le fil jaune oui c'est tout simplement qu'on peut rajouter une caméra dessus en fait ouais voilà vous avez ici un paramètre qui s'appelle hd vous allez dans setting et donc là il ya la résolution de la caméra voilà avec tout ce qui est saturation framer et etc et si on veut l'effet renversé de ces miroirs de du film on voit ici si je fais save and quit no signal faut savoir que moi j'ai eu le modèle sans la caméra ouais j'ai pas spécialement demandé non plus d'avoir la caméra mais on peut avoir une caméra frontale ok donc évidemment moi ça ne sert à rien donc on retourne ici et j'ai regardé mon menu de base ok bah super bah je pense que on peut remettre le petit android auto apple carplay pense qu'on a tout dit là dessus je te laisse conclure tiens mais on va faire une balade quand même pour montrer en mouvement ah oui si tu veux et on fera la conclusion une fois la balade terminée mais en tout cas le compteur est très très beau un petit peu compliqué à paramétrer au début mais bon faut pas oublier qu'on a quand même une notice fournie avec il faut prendre le temps de la lire voilà de fouiller un peu dans les menus c'est pas compliqué après le niveau de difficulté le plus dur c'est quand même de passer le câble là derrière sous la boîte à gants c'est vrai que c'est assez compliqué par contre ça un avantage quand même sur la tienne c'est que tu n'as pas à chercher la source d'alimentation c'est à dire que tu branches derrière la boîte à gants c'est compliqué à y aller mais tu branches c'est plug and play sur celle d'eric par exemple il a fallu plug et dans la portière dans le montant de portière et ensuite aller tirer un fil plus à un plus après contact compliqué il se trouve sous la banquette arrière et donc ça fait tirer un faisceau supplémentaire alors il y en a ils le mettent dans le frein qu'à l'avant sur les modèles y sur la modèle 3 on peut le choper sous la banquette arrière donc si vous avez un ryzen il faudra brancher dans le montant de portière et sous la banquette arrière si vous avez un intel atom atom c'est derrière la boîte à gants plug and play mais compliqué à atteindre parce que très profondément ancré derrière la boîte à gants alors on peut noter également que l'intégration est parfaite vue de l'extérieur c'est vraiment superbe ça fait vraiment comme la tablette d'origine qui nous on a rajouté une petite dalle en carbone mais ça fait vraiment la même couleur ouais c'est vraiment comme l'origine voilà c'est vraiment là c'est top bon bah voilà premier tour de roue avec le nouveau compteur ouais ouais à quoi il ya clignotant tu va comparer avant oui un machin rouge il ya ça et surtout ça clignote parce qu'avant quand je mettais le clignotant sur les compteurs que j'avais ah oui ça mettait le logo du clignotant mais resté fixe d'accord une petite différence déjà l'interface là j'ai partagé devant mon apple carplay et on a testé tout à l'heure vous avez vu que même le son que ce soit micro et haut-parleur ouais bah c'est intégré à l'écran ce qui est génial tu peux appeler des gens pendant que tu conduis t'attends d'écran tu mets ton waze donc là on va mettre à peu près dans ta vue ouais c'est pas mal si tu veux donc là regardez les gars donc on a la vitesse donc la vraie de la tesla mais également la vitesse dans waze qui nous permet de savoir le décalage des fois qu'on peut avoir entre un compteur de voiture et un compteur du téléphone waze aussi me permet de savoir s'il ya des bouchons des radars des zones de contrôle etc et moi personnellement je préfère utiliser waze par rapport à google maps qui est intégré à la tesla en fait au niveau du design j'aime beaucoup parce qu'il ressemble bien et reprend bien les formes en fait de la tablette il est bien intégré franchement c'est top il est bien intégré le style est propre et puis c'est assez discret c'est pas un trop gros compteur tu vois non il ya des modèles qui existent qui sont plus grands ouais taille d'écran mais moi je suis là est pas mal c'est une vraie moi j'aime bien les compteurs aussi où il ya des fausses aiguilles comme le mien ou comme celui d'eric qui pas mal aussi ouais mais je trouve que celui-là il fait bien le taf en celui ci on va dire il est un peu plus moderne voilà dans les causes de la tesla doré il est complètement dans le dans le vent effectivement de la tesla ça va parfaitement avec pas que ce soit au niveau de la forme et de l'interface aussi alors faut bien préciser par contre que c'est pas pour les highland ce compteur là n'ira pas sur un tableau de bord de rayon alors dans l'état celui là non mais peut-être qu'ils aient un modèle adapteront qui sera compatible en tout cas là et plus jusqu'au modèle 2023 voilà en raisonne ou intel selon l'année de la voiture et du coup tu as un code promotion pour tes abonnés ah oui donc vous allez sur le site de tillyard et il va s'afficher à l'écran vous avez ce code là que vous rentrez qui vous donnera une réduction si vous passez en plus par le lien en description vous aurez un petit bonus et n'hésitez pas à aller voir aussi les autres produits qui font si vous n'avez pas forcément envie d'un compteur ah ouais bah le volant par exemple ça vient de chez eux les sièges ventilés là actuellement d'ailleurs aussi je l'ai mis bah ils sont de chez eux là les housses de sièges ventilés voilà tillyard font des bons produits il y a vraiment de tout pour tous les modèles en plus c'est pas que modèle 3 ce modèle 3 s x y etc vous avez de quoi faire en vrai n'oubliez pas les amis le lien en description si vous êtes vraiment intéressé par le produit même le site en globalité si vous voulez voir ce qu'il y a d'autre on vous invite à mettre un petit like comme d'habitude à la vidéo à vous abonner à ma chaîne et à celle d'électron libre qui filme qui a aussi bien contribué c'est clair et ernesto qu'on remercie et puis un n'oublie pas aussi l'instagram mister gixo que je suis en train de filmer là voilà oubliez pas aussi ceux qui sont fans de gaming discorde en description pour rejoindre pour les rassemblements de voitures dans gta on vous dit à bientôt les amis c'était mister gixo et epsilon électron libre allez salut à tous salut ciao tout le monde